Ce qui est très extraordinaire avec Jésus, c'est qu'il rejoint le misérable et il réalise l'extraordinaire. Ces foules qui le suivent, qui ont faim, elles sont nombreuses. Il va les nourrir, les satisfaire avec cinq pains et deux poissons. Jusqu'à ce que même rassasié, la foule découvre qu'il peut encore, au-delà de ce que le Christ a donné, il peut encore nourrir d'autres personnes. C'est ce qui se passe dans nos vies. Dieu, à partir du peu que nous lui apportons, peut faire des merveilles. C'est ce qu'on a pu expérimenter au cours de ces journées. Nous sommes venus ici, peut-être chargés de beaucoup de choses, d'abord de fatigue, puis pour certains des intentions. Chacun porte ses misères comme il peut. Et au cours de ces journées s'opère une transformation. Dans notre relation avec le Christ, dans nos liens entre nous, dans l'expérience que nous avons faite autour du Pape. Et grâce à lui, d'un renouveau dans notre foi, d'un regain d'espérance, d'un élancement dans la joie de croire. Dieu rejoint le petit, le misérable, et il en fait de l'extraordinaire. Tout à l'heure, dans la célébration de l'Eucharistie, quelques morceaux de pain, sur lesquels je vais appeler la bénédiction du Seigneur, vont devenir le corps précieux, la présence réelle de Jésus dans l'Eucharistie, que nous allons recevoir en nos entrailles. Les repas ont une place très importante dans l'Écriture. L'Évangile, la Bible commence par un repas, un repas mortel, au commencement du monde. On dit souvent, deux poires, une pomme et des pépins. Les poires, c'est les pauvres poires, c'est Adam et Ève. La pomme, c'est le fruit défendu. Et les pépins, c'est le péché. Et l'Écriture se termine par le repas des festins des noces de l'agneau dans la Jérusalem céleste. Et entre-temps, on voit la place des repas dans... Chaque fois qu'il y a une alliance de Dieu avec son peuple, je pense à Moïse, avant Abraham, il y a le repas qui est un lieu d'alliance, qui est un lieu de communion. On le voit bien d'ailleurs dans notre expérience humaine, comment des choses très importantes en vie de famille ou avec des amis se passent autour de cette convivialité que représente un repas, où on est là tous ensemble, à égalité. On peut parler ouvertement, franchement, librement. L'Écriture, elle-même, dans la vie du Christ, est semée de repas. Il y a le repas de Cana, qui ouvre le ministère public de Jésus. Il y a la multiplication des pains, ici dans Matthieu au chapitre 4 et Jean au chapitre 6. Il y a le repas de Bétanie, l'institution de la Sainte Seine, et puis le repas de Jésus après la résurrection au bord du lac de Tibériade. Chaque fois, le repas, c'est un lieu non seulement de convivialité, de partage, mais chaque fois, il se passe quelque chose. C'est la raison pour laquelle je vous invite, vous, à partir de tout ce que vous avez vécu au Conseil GMJ, de placer vraiment l'Eucharistie au centre de votre vie. L'Eucharistie, c'est la présence réelle de Jésus qui vient en nous. L'Eucharistie, c'est aussi le sommet de la vie chrétienne et de la mission de l'Église. La mission d'Eucharistie part de l'Eucharistie, la mission de l'Église conduit à l'Eucharistie. Que notre participation à l'Eucharistie ne soit pas seulement formelle, habituelle, mais qu'elle soit un moment privilégié de cœur à cœur avec Dieu et aussi de vie fraternelle. Les chrétiens se rassemblent autour de l'Eucharistie et par l'Eucharistie. Donc, soyez des fervents adorateurs de Jésus-Eucharistie. C'est ce qu'on a vécu au cours de ces journées. Des fervents, j'allais dire, consommateurs aussi, la présence réelle de Jésus, pour qu'il vous transforme de l'intérieur. Comme le pain devient son corps en recevant Jésus, il transforme aussi notre vie du dedans. Oui, Seigneur, nous te remercions pour tous ces moments passés ensemble. Action de grâce se traduit par le grec Eucharistie. L'Eucharistie, c'est une action de grâce. Je dirais la meilleure manière de rendre grâce à Dieu, il y a l'acclamation, il y a la jubilation, il y a nos cris, il y a nos battements de mains, il y a nos chants d'allégresse. Mais la plus belle expression, le plus beau moment de prière que nous devons à Dieu et qu'il nous rend d'ailleurs, c'est l'Eucharistie. Oui, alors, soyez fidèles à cette Eucharistie, comme un moment de rencontre, d'intimité, un moment de cœur à cœur. J'allais dire de corps à corps, le corps de Jésus qui rentre dans mon corps à travers le pain que je consomme, qui est sa présence réelle. Demandons au Seigneur aussi, voyez tous ces paniers qui étaient remplis de pain alors que toute la foule avait été rassasiée. Tout ce qui reste, c'est pour que nous le portions aux autres. L'Eucharistie est vraiment le point de départ de la mission, pour que nous portions cette présence du Seigneur auprès de celles et ceux qui ne connaissent rien, qui sont loin, qui ne connaissent pas Dieu. Sommes porteurs d'une richesse incroyable qui fait notre joie et qui constitue pour nous un devoir. le devoir d'aller vers les autres pour leur témoigner par notre vie de la joie de l'Évangile. Merci Seigneur pour toutes les grâces reçues au cours de ces journées. Merci pour tous ces moments d'intimité avec toi, de joie fraternelle. Que ce feu de ton amour consume nos vies, éclaire du dedans notre route et rayonne auprès de celles et ceux que nous trouvons sur notre chemin. et tout ça. ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501